Corrigé de la page 57, le numéro 75. On a demandé à 50 élèves quelle était la partie des mathématiques qu'ils appréciaient. Donc on disait le choix entre calcul et géométrie. Du coup, il y a des élèves qui n'aiment rien du tout, il y a ceux qui aiment les deux, il y a ceux qui aiment seulement le calcul, et puis il y a ceux qui aiment seulement la géométrie. Donc il s'agit de recopier et de compléter le tableau suivant. Alors qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit qu'il y a 30 élèves qui aiment le calcul. Donc parmi les élèves qui aiment le calcul, il y a ceux qui aiment la géométrie et ceux qui ne l'aiment pas. Mais en tout cas, au total, ils sont à 30 élèves à aimer le calcul. Il y en a 17 qui aiment la géométrie. Même principe, il y en a 17 qui aiment la géométrie, c'est ceci. On sait qu'il y a 12 élèves qui aiment à la fois la géométrie et le calcul. Donc ici, il y a 12 élèves qui aiment la géométrie et le calcul. Du coup, ça me permet quand même de répondre à pas mal de choses. 12 pour arriver jusqu'à 30, il me manque 18. Le 12 pour arriver jusqu'à 17, il m'en manque 5. Ça veut dire qu'il y a 5 élèves qui aiment la géométrie mais qui n'aiment pas le calcul. Il y en a presque 4 cases. Sauf qu'il y a un renseignement qui vous est peut-être passé un peu inaperçu. C'est qu'au départ, on avait 50 élèves. Donc, le total de tous mes élèves est de 50. Une fois que j'ai cette case-là, puisque je sais qu'il y en a 30 qui aiment le calcul et que j'ai 50 élèves en tout, ça veut donc dire qu'il y en a 20 qui n'aiment pas le calcul. De même, par rapport à la géométrie, si j'en ai 17 qui aiment la géométrie, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'apprécient pas la géométrie. 5 pour arriver jusqu'à 20, il m'en manque 15. Je peux vérifier que 18 plus 15, ça fait bien 33. Mon tableau fonctionne bien en ligne, en colonne, ça marche bien. Une fois que le tableau est complété, quelle est la proportion d'élèves qui aiment la géométrie mais pas le calcul ? Donc, ils doivent aimer la géométrie mais pas le calcul. Il y a donc 5 élèves sur 50, 5 élèves sur 50 n'aiment pas le calcul mais aiment bien la géométrie. Vous pouvez la simplifier si vous le souhaitez, ça fait du 1 sur 10, vous divisez par 5 en haut et en bas. Si vous voulez transformer en pourcentage, pourquoi pas, ça vous fait du 10%. Pourquoi 10% ? Un dixième, normalement, ça c'est un pourcentage que vous êtes censé connaître, c'est 10%. Sinon, au pire, vous faites fois 10 en bas, fois 10 en haut et vous trouvez bien 10 centièmes qui fait du 10%. Petit c, Erika affirme, 10% des élèves interrogés n'aiment ni le calcul ni la géométrie. Il y a 15 élèves sur 50 qui n'aiment ni le calcul ni la géométrie. 10 par par 50, s'ils avaient été 100, on aurait fait fois 2, donc ça aurait fait 30 sur 100. Et 30 centièmes, ça fait 30%. Donc Erika n'a pas raison quand elle dit qu'il n'y a que 10% qui n'aiment ni le calcul ni la géométrie. Ils sont en réalité 30% à n'aimer ni l'un ni l'autre. Et ce qu'on va dire, c'est un petit peu. 10 cm, c'est un petit peu.